C'est quasiment le seul bus à arriver aux Atlantes aujourd'hui. Un bus réquisitionné par les conducteurs grévistes du dépôt de Tour Nord. Il est 9h30 du matin. Un peu plus loin, ils retrouvent leur homologue du dépôt Sud. Selon la direction de Filbleu, 80% des conducteurs font grève aujourd'hui, soit 250 personnes. Conséquence, un réseau très perturbé toute la journée entre un bus sur deux et un bus sur six sur les lignes 1 à 8. Là, nous avons nagé au dépôt Tour Sud pour expliquer ce qui s'est passé à cette réunion hier matin et ce que la direction va faire mardi après-midi. Donc on ne le sait pas trop encore. Car la dernière réunion, syndicat-direction, dans le cadre des négociations annuelles, n'a rien donné. La prochaine aura lieu mardi. Les conducteurs réclament une augmentation de salaire de 3,5% quand la direction n'en propose que 1,8%. On est sur une mobilisation de plus de 80% des personnels pour des augmentations de salaire générale pour l'ensemble des personnels et pour une revalorisation du métier de conducteur. Les salaires font l'objet chaque année chez Filbleu d'une négociation. L'année dernière déjà, ils ont été revalorisés de 2,4%. Aujourd'hui, le salaire moyen des conducteurs est de 2 000 euros bruts. Les nouvelles exigences des conducteurs sont aujourd'hui irréalisables selon la direction. Dans le contexte de crise actuelle, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la mesure où on travaille avec de l'argent public, puisque le service public est financé en grande part par la collectivité, et d'autre part par le paiement des billets par les usagers. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Le trafic sera perturbé encore toute la soirée, surtout sur les lignes de 1 à 8. Aucun bus de nuit ne doit circuler. Retour à la normale prévu pour demain matin.